L'année du chat L'année du chat, c'est l'histoire d'une année, d'un automne à l'autre, d'un chat dont on sait qu'il va mourir parce qu'il est malade. C'est à la fois une histoire vraie et une sorte de métaphore que permet le chat. C'est-à-dire que c'est une petite histoire. Et en fait, quand elle s'est produite et que je l'écrivais en même temps qu'elle se produisait, parce que je l'ai écrite comme un journal, elle se déroule comme un journal jour après jour, eh bien, elle devient peut-être, ça je ne sais pas, mais ce n'est pas moi qui peux le dire, mais j'ai l'impression, en tout cas ceux qui l'ont déjà lu, ça devient une histoire qui est plus grande. Et je me suis moi-même étonnée de prendre des notes sur ce sujet parce que c'était quelque chose de très intime, je n'avais pas forcément envie d'en parler, puis ce n'est pas forcément un sujet dont on parle parce que finalement, être très ému par la maladie puis la mort d'un animal, c'est pour un humain d'accord, mais bon, pour un animal, est-ce bien raisonnable ? Et puis je me suis laissée emporter par le sujet parce que c'était plus fort que moi, que je me retrouvais aussi face aux autres, c'est-à-dire dans les cliniques vétérinaires, à regarder les gens avec leurs chiens, avec leurs chats, donc je prenais des notes dans les cliniques vétérinaires. Et puis, voilà, entraînée par mes notes, je me suis dit assez vite que ça allait faire un livre. Donc ça, je trouvais ça intéressant finalement parce que c'était un sujet à la fois d'une très grande banalité, très commune, qui peut nous arriver ou qui nous est d'ailleurs arrivée à tous, et en même temps qui touche à des questions qui sont aussi très communes mais très fondamentales, c'est-à-dire évidemment la vie, la mort, la maladie, la vieillesse, la diminution, toutes ces questions qui deviennent assez rapidement presque philosophiques et qui touchent évidemment à la question d'écrire, de la littérature, des livres, des histoires qu'on peut raconter depuis que l'homme se raconte des histoires, souvent, pas toujours, mais souvent, les questions de la vie, de la mort, enfin ce sont des questions centrales. Évidemment, il y avait beaucoup d'écueils, beaucoup de pièges. Il y avait évidemment le piège en effet du pathos, c'est-à-dire d'en faire trop, enfin d'en faire beaucoup. Je me suis gardée de jouer de mon propre chagrin, c'est-à-dire que pour écrire cette histoire, il me semblait qu'il fallait y mettre une certaine distance, ne pas en rajouter, sinon ça cassait complètement. Il y avait un écueil qui était de prendre le chat pour un humain, évidemment, sachant qu'il y a pourtant des passerelles sans arrêt, évidemment, parce que quand on se questionne sur tout ce chagrin qu'on commence à avoir, parce qu'on a compris que cet animal allait mourir, donc on est confronté à la mort, et on a beau se dire c'est un animal, donc ce n'est pas un humain, on est quand même confronté à cette mort future, et du coup ça nous renvoie à l'attachement. Donc on se dit pourquoi, comment ça, je suis attaché à un chat, peut-être autant qu'à un humain, est-ce que c'est bien possible, est-ce que c'est raisonnable, quel est le degré de chagrin, mais quand on l'écrit, on ne va pas non plus en rajouter dans le parallèle entre l'humain et les animaux, c'est sans arrêt, on est sur un fil, on est sur un fil parce qu'il y a quand même des passerelles qui s'établissent, et ces passerelles-là, elles sont troublantes, et elles sont intéressantes, parce que tout d'un coup, le fait de se transposer même soi-même, de se mettre quelques instants à la place du chat, sans faire du chat un humain du tout, mais au contraire presque, de faire le chemin inverse, et d'aller de l'humain vers l'animal, parce qu'on a une condition commune, on est vivant, être vivant, on est mortel, donc ça c'est une condition commune entre les animaux et les humains. On a une forme de conscience, il semblerait, d'après ce que les éthologues disent, en plus il semblerait que ce soit le cas, on n'aime pas souffrir, on s'attache, en tout cas les animaux domestiques s'attachent entre eux, et les animaux tout court d'ailleurs s'attachent entre eux, et vis-à-vis des humains, donc il y a la question de l'attachement, il y a la question du chagrin, il y a la question de sentir la diminution, c'est-à-dire le corps qui marche moins bien, ou qui est malade, et donc toutes ces passerelles s'établissent, et en même temps, on se garde, enfin je me suis gardée, j'ai essayé de ne pas faire de ce qu'on appelle d'entrepomorphisme, c'est-à-dire de prendre le chat pour un humain, mais quand même en laissant les portes ouvertes sur les passerelles qui s'établissaient, parce que tout d'un coup, il y a une phrase qui vient, et on se dit, ah mais tiens, je sais qu'à un moment, quand je suis vraiment peinée à la fin, j'écris, on se dit que c'est un animal, mais ce n'est pas vrai, j'ai écrit cette phrase-là en notant, comme je prenais mes notes, et je l'ai reprise telle qu'elle quand j'ai écrit le livre, parce que je la trouvais à la fois drôle et vraie, c'est-à-dire que oui, on se dit que c'est un animal, mais ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que là, il y a plusieurs sens, oui, ok, c'est un animal, mais en même temps, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a une forme d'attachement, il se passe quelque chose dans toute cette histoire, il se passe plein de choses, d'ailleurs, qui font que c'est beaucoup plus compliqué, ça renvoie à énormément de choses lourdes, encore une fois, la vie, la mort, l'attachement, le chagrin, les autres, quelle place on occupe finalement par rapport au règne animal, nous qui sommes au XXIe siècle, qui nous pensons depuis un certain nombre de siècles comme extrêmement malins, et effectivement, les humains sont assez malins, c'est clair, mais en même temps, ça me semble intéressant de conserver une faculté d'observation d'émerveillement, d'une certaine manière, vis-à-vis de quelque chose qui est mystérieux, parce que ça n'est pas exactement nous, parce que la science nous montre à quel point d'ailleurs les animaux sont, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, Bon, puis après, il y a la question du chat, le chat, c'est aussi un sujet particulier, un animal particulier, parce que c'est très mystérieux, c'est domestiqué, et en même temps, ça ne l'est pas, donc ça, ça m'intéresse, en tant qu'individu. Mais alors, est-ce que tu as lu le texte de Céline, le texte de Romain Garry sur son chien, le texte de Jean Grenier sur la mort de son chien, les textes de William Bureau sur ses chats, etc. Non, je n'avais pas lu tout ça, j'avais lu des choses, évidemment, j'avais lu des textes de tous ces gens-là sur d'autres sujets, mais je n'étais pas, et je ne suis pas, une spécialiste du chat dans la littérature, etc. Ni du chat à tout court. Mais le chat, c'est aussi un sujet particulier, parce que quand on le regarde, même s'il est dans un appartement parisien, etc., il conserve, et ce chat-là tout particulièrement, parce que ce n'était pas du tout un chat d'appartement à l'origine, une sauvagerie en lui, la capacité de jouer, la capacité de chasser, le fait de guetter, enfin, énormément de choses qui m'intéressent et qui sont belles à regarder, à observer et à consigner, et dont, d'ailleurs, la maladie et la mort du chat faisait que tout ça se diminuait et allait disparaître, ce qui était aussi un chagrin.